Je m'appelle Arnaud Nordin, j'ai 24 ans et ça fait maintenant depuis que j'ai 6-7 ans que je fais du foot. J'étais à Paris avant et maintenant je me retrouve ici. Et où j'exerce un poste un peu particulier qui est celui de commentateur. Donc moi je commente les matchs. Et je m'étais dit que si je n'étais pas footballeur, je pense que j'allais faire preuve d'histoire. D'histoire géo. Je pense qu'il ne faut pas faire attention à ce que les gens disent. Vous savez d'où vous venez. Restez sérieux, la famille c'est le plus important. Et forcément il y aura toujours des moqueries. Et puis un conseil, travaillez. Travaillez plus que les autres. Soyez appliqués et c'est important de croire en vos rêves. Si vous voulez devenir footballeur ou dans quoi que ce soit, croyez que vous pouvez le faire. Et n'écoutez pas, comme Arnaud l'a dit tout à l'heure, n'écoutez pas les moqueries ou les personnes qui vous disent que vous ne pourrez pas le faire parce que c'est faux. On part souvent la veille à l'hôtel. Ça s'appelle la mise au vert. Donc on reste tous ensemble pour, comme j'ai dit, rester tous ensemble en groupe. Et puis on se repose, c'est vrai qu'on se repose quand même un peu avant le match. Quand quelque chose est bon, on fait en sorte qu'il soit très bon. Et c'est le principe du sport de haut niveau. Et c'est, comme ils vous l'ont expliqué, automatiquement des journées extrêmement bien encadrées. Très bonne ambiance. Le groupe vit bien. Le groupe vit très bien. On se fait beaucoup de blagues, mais on sait faire la part des choses. On sait, quand on est sur le terrain, il faut qu'on soit sérieux. Et cette année du titre-là, elle a été d'autant plus magique, historique, je dirais indélébile dans les mémoires des supporters Montpellierens, que je ne connais pas beaucoup qui auraient parié qu'un jour on y arriverait. Parce qu'en général, dans les centres de formation, ils font beaucoup attention au niveau scolaire parce qu'à l'école, il faut être concentré et séparé sur le terrain. C'est très important d'être concentré et appliqué. Donc dans les centres de formation, en général, les directeurs de centres de formation, ils font très attention à l'attitude à l'école, sur le terrain, comment l'élève travaille, comment il se concentre. Donc déjà, comme Arnaud l'a dit, ayez votre bac. Ayez votre bac, soyez concentré. En fait, oui, on vient, comme il l'a dit, lui, il vient d'Argenteuil, d'un quartier d'Argenteuil, et moi d'un quartier de Paris. Voilà, ce n'est pas tous les jours facile, mais on est allé aussi dans ce style d'école. Et puis voilà, on a continué, on a fait des écoles, on a eu notre bac. Je pense que voilà, on n'a jamais rien lâché. C'est vrai qu'on peut penser que ça peut être dur, mais si vous avez des rêves, allez-y à fond et laissez pas les gens vous dire que c'est impossible ou quelque chose d'autre si vous croyez en vos rêves. Ça, c'est le vœu pieux que j'aimais à chaque début de match, de faire des images avec des mots. Ici, franchement, on se sent bien, c'est vraiment familial. On nous donne beaucoup d'amour, on nous met dans des bonnes conditions. Donc c'est vrai qu'ils font en sorte que tout le monde soit épanoui, et je pense que pour l'instant, c'est pour ça. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Voilà, c'est bon, du coup, on a pris les deux. Elle portera les deux. Ah, elle. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Bon, tout d'abord, merci, merci pour l'accueil. On a passé une très belle après-midi pour les trois, du coup. Enfin, pas que tous les trois. Et puis on a un cadeau pour vous, un autre cadeau pour vous, du coup. On va le donner à votre professeur, mais c'est des passes pour le match Montpellier-Reims. Donc sachez que vous vous êtes tous invités, et j'espère qu'on va vous faire plaisir pendant ce match. Voilà, donc... Merci. 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 Merci.